Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous donner un aperçu du carnet d'adresse. Le téléphone, c'est naturel qu'il y ait un carnet d'adresse. Et en fait, le couple fait qu'on a des éléments qui sont centraux, qui peuvent donner une valeur ajoutée importante à vos applications. Et en particulier, dans le monde d'aujourd'hui où on utilise énormément les réseaux sociaux, on sent que ça va être pratique de pouvoir avoir une espèce de hub central où on va pouvoir centraliser la gestion de nos contacts en fonction de leur adresse électronique, de leur téléphone, leurs adresses électroniques, même de leur téléphone, etc. Alors, tout a changé avec iOS 9. On a un nouveau framework. L'intérêt, c'est qu'en fait, c'est le même framework pour iOS, pour macOS et pour watchOS. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des frameworks qui sont assez compliqués et donc on va essentiellement faire un survol. On pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais à mon avis, trop de temps par rapport à la quantité de choses que je dois faire. On est obligé de faire un petit peu des impasses. Et donc, je vais vous donner dans cette séquence et la séquence suivante un certain nombre de billes qui vous permettront de faire les choses de base, mais aussi de naviguer pour aller plus loin, en particulier dans la documentation d'Apple. Nouveau framework veut dire ancien framework. Donc, il y avait un ancien framework qui s'appelait Addressbook UI, qui est un framework qui est assez complexe et la complexité est encore accrue par le fait qu'il accusait le poids de l'histoire et d'évolutions successives. En fait, il faut voir que le carnet d'adresses, c'est une des choses qui a été développée extrêmement tôt, avant même la sortie de l'iPhone, du premier iPhone, parce que, bien évidemment, il n'était pas concevable de sortir un iPhone tel qu'il était pensé à l'époque par Apple sans qu'il y ait un minimum de soft autour. Donc, les éléments principaux qui ont été étudiés très en amont, c'est le cas d'adresse qui est apparu d'ailleurs sur Mac OS X à ce moment-là, et puis, encore dans les versions préliminaires, et puis les systèmes de synchronisation. Donc, on ne va pas l'aborder ici. Par contre, il y a les anciens cours de la génération précédente, là, sur iOS 8, qui l'abordent de manière assez détaillée. Et donc, ce que j'ai mis sur la page compagnon de la séquence, c'est à la fois le lien sur les anciennes vidéos, si vous voulez utiliser ce framework, mais aussi des liens sur la documentation. Cela dit, ce framework a commencé à être déprécié à partir d'iOS 9. On en est aujourd'hui à iOS 10. Je vous ai dit dans une séquence que, en général, c'est important de traiter l'iOS N et le N-1. On peut éventuellement traiter le N-2. Toujours est-il que, du coup, l'intérêt de travailler sur AdresseBook UI, si vous créez une nouvelle application maintenant, est assez limité. Mais AdresseBook UI, a priori, fonctionne encore, même si vous êtes insulté de warning par Xcode. Le nouveau framework, il est compliqué, parce qu'il y a pas mal d'éléments. Il est compliqué, mais finalement, il n'est pas si mal fichu. Et quand on regarde avec du recul, eh bien, c'est bien pensé. Là, on voit qu'il y a quasiment une petite dizaine d'années de recul sur la façon dont les choses devraient se faire. Et en plus, ça a été bien adapté, alors qu'avant, on avait parfois des bouts un peu à l'acé. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc, on a d'abord la description de contact avec CNContact et CNMutableContact. Donc, on va trouver toutes les informations liées à un contact, avec une manière un petit peu classée, où les numéros de téléphone sont ensemble, les adresses sont ensemble, etc., etc. Ensuite, on a un CNContactStore, qui va nous permettre d'accéder, et en particulier de faire des recherches, et puis de sélectionner un sous-ensemble de contacts, et puis également de pouvoir les sauvegarder et les modifier. Donc, ça, c'est un élément qui est absolument central, et en particulier pour lequel il faudra des autorisations. En particulier, le chargement et la sauvegarde, c'est des choses qui sont parfois un petit peu lentes, parce qu'il y a besoin de faire des accès à des disques, à l'inmoire flash. Et donc, il faut voir que, par exemple, pour les sauvegardes, on peut travailler en batch avec un truc qui s'appelle CNSaveRequest, où on prépare sa requête de sauvegarde, et on la lance. Et en fait, l'application ne va pas être immobilisée le temps que la sauvegarde ait lieu, la sauvegarde va se faire en parallèle sur notre thread. C'est transparent, on n'a pas à manipuler explicitement les threads. Il y a ensuite un CNContactPickerViewController, qui permet, en fait, de naviguer dans le carnet d'adresse pour sélectionner, par exemple, un ou plusieurs contacts. Et la sélection se fait en répondant à un protocole qui s'appelle CNContactPickerDelegate. D'ailleurs, en fait, on peut sélectionner des contacts ou des propriétés de contacts, par exemple, un numéro, ou une adresse e-mail, etc. Et puis, vous avez également un CNContactViewController, qui vous permet d'afficher, en fait, la vue qui présente un contact. Et bien évidemment, vous pouvez récupérer des informations, en particulier des choses qui pourraient avoir été entrées si vous créez un nouveau contact, ou si vous voulez modifier un contact, donc il y a en fait l'affichage du contact en lecture seulement, l'affichage du contact avec la possibilité de modifier, l'affichage de contact vide, vierge, à créer. Et pour cela, vous répondez à CNContactViewController délégué. Donc, vous voyez, on a un mélange, comme d'habitude, avec des classes et puis des protocoles de délégation. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, on va essentiellement faire un survol. L'idée, c'est de vous donner les bases de ce nouveau framework et de vous permettre de vous en sortir dans toutes les nouvelles situations qui pourraient se présenter à vous et que vous auriez envie de faire avec les contacts sur votre téléphone. Regardons donc CNContact. Alors, vous avez CNContact qui est immutable et vous avez CNMutableContact pour lequel vous pouvez faire des modifications. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous avez besoin d'y accéder qu'en lecture, vous utilisez CNContact. Sinon, vous avez CNMutableContact. C'est un petit peu comme les NSString, NSMutableString ou Dictionary, NSMutableDictionary dans Objective-C. Sauf que là, ça s'étend également à Swift. L'idée, c'est que dans le MutableContact, vous avez exactement la même chose que dans le contact. La seule différence, c'est que vous avez des setters qui vont avec. C'est tout. Donc, l'idée, c'est de décrire un contact. Vous pouvez, le motif, vous pouvez charger un contact et puis vous avez une méthode qui s'appelle MutableCopyWithDone. Alors, en fait, ça vient... MutableCopy en Swift. En fait, ça vient de bien en amont. Je pense que ça doit venir de NSMutableObject ou un truc comme ça, qui est une classe assez haut dans la hiérarchie des classes. Ce truc-là ne s'applique pas que à CNContact, mais vous pouvez également transformer, par exemple, un NSDictionary en NSMutableDictionary de la même manière. Donc, voilà. Ce sont des méthodes qui sont héritées, qui ne sont pas propres à CNContact. Et puis, vous avez un certain nombre d'attributs. Je vous donne ici les principaux. Donc, vous avez Identifier. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va être unique pour un terminal de données. Si je m'amuse à mélanger... Je ne sais pas d'ailleurs comment on arriverait à faire, peut-être en récupérant des fichiers bruts, etc. Si on s'amuse à mélanger des agendas, des carrières adresses, eh bien, on n'a pas la garantie pour la même personne d'avoir une unicité. Mais par contre, l'idée, c'est de dire un contact, il va avoir un notificateur unique qu'on va pouvoir gérer au niveau du terminal. Donc, c'est quelque chose d'assez confortable. Je vous le signe. Vous avez le type de contact. Alors, pour l'instant, il y a les personnes et les organisations. On peut imaginer qu'à terme, il y aura d'autres types de contacts. Et puis, vous avez ici le name préfixe, monsieur, madame, docteur, professeur, machin-chose, clown, etc. Given name, c'est votre prénom. Middle name, les Américains, ils adorent les prénoms du milieu. Donc, effectivement, il faut le faire la californienne. Le family name, le name suffixe, bon, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Le nickname, un surnom. Et puis, éventuellement, un job title. Tout ça, ce sont des n-strings en objectif C ou des strings en suite. Et puis, vous avez phone number, post-adresse, email adresse, qui sont, en fait, des tableaux de CN-labels-values. En fait, l'idée est de dire je ne vais pas avoir un format dédié. Je vais avoir des labels-values qui vont me permettre de décrire différentes choses de manière cohérente. Et donc, du coup, j'ai une unicité, si vous voulez, quelque part, dans ce type. Alors, le type CN-labels-values, c'est une classe qui est générique et qui est paramétrée par ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Et en particulier, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est interroger le tag qui va vous déterminer si c'est une adresse, un numéro de téléphone ou un email. Ou autre chose, parce qu'il y en a d'autres, encore une fois. Pour le reste, je ne l'ai pas marqué là-dessus, bien sûr, mais rtfm. Allez voir le fantastique manual. Donc, intéressons-nous naturellement au CN-labels-values et leur contenu. Donc, vous avez un identifiant de type string et puis vous avez la valeur de type générique. Et puis, les types utilisés dans CN-contact, vous avez CN-phone-number et CN-postal-adresse. et vous pouvez, du coup, récupérer les choses. Et puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez, effectivement, avoir un affichage localisé de tout cela. C'est-à-dire qu'on va vous afficher votre numéro de téléphone en fonction des informations qu'on a dans le contact. Et c'est-à-dire que, de manière appropriée, par exemple, pour le découpage des adresses, etc. Le reste, bien évidemment, vous allez voir dans le RTFM, il y a énormément de choses. Mais là, je vous donne vraiment le minimum minimum pour que vous compreniez comment ça fonctionne et que vous soyez capables, après, de comprendre facilement l'exemple que je vais décortiquer dans une séquence ultérieure. Intéressons-nous maintenant au CN-contact-store qui est un objet assez central parce qu'en fait, ça va permettre de charger, de modifier, sauvegarder des contacts. Donc, je charge et puis, je peux réécrire. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que, bien évidemment, les autorisations sont gérées à ce niveau-là avec une méthode, donc request access for entity type completion handler en objectif C et puis un nom plus court mais avec les paramètres kilométriques en Swift. C'est la même manière. Mais là, par contre, il y a une petite modification. C'est que, contrairement à ce qui pouvait se passer pour d'autres éléments de votre téléphone, comme l'appareil photo, le canard, etc., eh bien, en fait, l'autorisation ne va... Enfin, cette méthode ne va pas rendre de valeur. Elle va transmettre des valeurs, en fait, un booléen et un error ou un s-error au handler. et ça veut dire que, du coup, selon l'heure, il est appelé, quoi qu'il arrive, à l'issue de l'autorisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu calculer cette autorisation. Alors, pourquoi, on lit entre les lignes que c'est des choses qui sont lentes, plus lentes, et que ça permet, en fait, à Apple de continuer à exécuter du code sur la thread principale tandis qu'une partie de ce qui se passe ici sera exécutée sur une thread secondaire. Donc, on a un petit peu le pendant de ce que j'ai dit tout à l'heure pour la sauvegarde et on va d'ailleurs y revenir tout de suite. Il y a un autre élément important qui est la gestion de ce que les gens appellent le contact unifié. Il y a des situations où on pourrait avoir plusieurs fiches partiellement complètes sur une même personne. Alors, je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas non plus eu le temps de vraiment rentrer dans les détails, mais visiblement, c'est un contact store. Vous avez un mode où vous pouvez lui dire d'unifier les fiches. Donc, si je cherche, par exemple, ils donnent leur exemple avec le fameux John Appleseed dans les vidéos de la WWC de 2015, c'est là que ce framework a été présenté, où en fait, si j'ai plusieurs fiches de John Appleseed avec des mails, avec des téléphones, avec des adresses, etc., eh bien, je peux la récupérer sous forme d'une seule fiche et c'est ce qu'ils appellent les fiches, les contacts unifiés où les fiches, en fait, sont fusionnées. Alors, en lecture, je peux donc charger des éléments du carrière d'adresse, je peux tout charger, mais je peux également construire des prédicats de type CN Contact Fetch Request, on ne va pas en parler, mais je vous renverrai au Fantastic Manual, mais ce n'est pas tellement compliqué. L'idée, c'est que vous allez dire, par exemple, si je cherche toutes les fiches de Apple Seed, hop, vous les chargez. Et puis, vous sentez bien que si je vais les charger de façon unifiée, au lieu d'avoir plusieurs fiches, je vais toutes les avoir rassemblées sur une seule fiche où tout va être mergé. Donc, vous pouvez parfaitement faire une application qui va fusionner les fiches et parts en une seule fiche pour chacun des individus, par exemple. Et en écriture, la sauvegarde se fait en mode asynchrone avec le fameux CN Save Request, d'accord, là aussi, sur un fil d'exécution distinct, c'est-à-dire, encore une fois, l'application continue à s'exécuter et la sauvegarde va prendre quelques instants. Vous sentez bien que si l'application passe en background, tout est géré proprement par le framework et qu'il n'y a pas de lézard. Et puis, il y a un certain nombre d'autres choses que vous pouvez faire avec le Contact Store. Je vous laisse les explorer via le Fantastic Manual. On arrive maintenant au CN Contact Picker View Contrôleur. Donc, comme je vous l'ai dit, il permet de gérer la sélection des contacts. Donc, ces contacts, a priori, vous les avez déjà dans votre téléphone. On va voir qu'on n'est pas obligé de les précharger. C'est intéressant. On peut y accéder directement. Donc, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs contacts. Donc, ici, c'est typiquement ce qui se passe lorsque vous sélectionnez un contact. Et ici, si je tape sur grand-mère, c'est grand-mère qui va être sélectionnée. Et là, je peux sélectionner et il faut que je fasse OK pour que ma sélection soit envoyée. Ici, tout est pris en charge au niveau de l'affichage et en particulier, vous pouvez préciser, attention, ce n'est pas des contacts que je veux sélectionner, c'est des arrêts e-mail dans des contacts. Donc, ça peut être intéressant parce que dans ce cas-là, vous pouvez avoir pour un contact plusieurs arrêts e-mail. Donc, lui, il va prendre tout ça en charge. Moi, je vous montrerai un exemple où on se contente de sélectionner des contacts dans leur intégralité. Mais, on peut faire un petit peu plus avec ça. Et puis, comment on récupère l'information ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, on va présenter ce PickerViewController via un contrôleur de vue. Donc, on va au contrôleur de vue de faire la présentation de ce truc-là. Et puis, ensuite, eh bien, on répond au CNContactPickerDelegate. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui permet de gérer l'annulation. Donc, elle est invoquée en cas d'annulation. C'est important parce qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir envie de modifier des choses. Et puis, vous avez une méthode qui est appelée lorsque vous sélectionnez un contact. Donc, en fait, c'est la même selon que vous sélectionnez un ou plusieurs contacts. La seule chose qui change, ça va être le titre du deuxième parabène qui va être soit un CNContact, soit un tableau de CNContact. Très important. Et, même topo, si je veux sélectionner des caractéristiques, par exemple, les emails, vous aurez la même méthode selon qu'il y en a un ou plusieurs. un CNContactProperty en paramètre ou un tableau de CNContactProperty que vous récupérez au moment du rétro-appel. Vous avez également des méthodes qui sont invoquées lorsque cet ensemble apparaît et lorsque cet ensemble disparaît. Vous n'avez pas à gérer le dismiss parce que tout ça est géré implicitement lorsque vous répondez au CNContactPicker delegate. Si vous ne répondez pas à ce protocole-là, par contre, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Et on a enfin le CNContactViewController qui, lui, vous permet de présenter un contact. Donc là, ici, je l'ai mis en mode NewContact, donc un contact vierge. Et vous voyez que vous avez ici entièrement la feuille d'édition. Lorsque c'est visualisé un contact, il peut avoir une présentation qui est un petit peu différente où il se contente de vous afficher les informations. je crois même que vous avez un moyen de paramétrer la vue d'affichage d'un contact. J'ai lu ça quelque part, mais bon, je suis un petit peu à la bourre, donc je n'ai pas eu le temps de m'intéresser à ces détails-là, mais allez regarder dans le Fantastic Manual, il y a plein, plein de choses. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est qu'effectivement, le type de contact que vous voulez présenter, eh bien, en fait, c'est quelque chose que vous décidez au moment où vous construisez ce contact la vidéo contrôleur. Donc, en fait, vous utilisez l'une des trois méthodes en Objectif-C ou en Swift, bon, sauf qu'elles ont toutes le même nom et simplement un prototype de paramètres différents. Donc, ça, c'est pour un contact, en gros, en lecture seulement. Ça, c'est un contact. Alors, en fait, le un nom de contact, c'est un contact que vous pourriez avoir récupéré, par exemple, via un VCF ou des choses comme ça, que vous avez lu et qui ne vient pas de votre carte d'adresse. Et je pense que vous pouvez y accéder en lecture et écriture peut-être. Je n'ai pas testé. Et puis, c'est le new contact. Le new contact, vous pouvez avoir un contact complètement vierge ou un contact, en fait, qui existe déjà mais pour lequel vous autorisez l'édition. Donc, en fait, c'est cette fenêtre-là que vous avez, comme je vous l'ai dit. Le principe est simple, comme d'habitude. Vous devez présenter ce système via un contrôleur de vue et vous devez répondre au CN contact du contrôleur de la guette. Vous avez essentiellement deux méthodes. La méthode qui est invoquée lorsqu'il se passe quelque chose au niveau d'une propriété et puis la méthode qui est invoquée lorsqu'il se passe quelque chose au niveau du contact. Typiquement, lorsque vous avez tapé sur le bouton donne ou sur le bouton cancel. Alors, sur le bouton cancel, en fait, il n'y a pas une méthode au cas où il y a un échec. C'est simplement que vous récupérez en Swift un CN contact point d'interrogation ou un CN contact properties point d'interrogation. et en objectif C, vous pouvez récupérer du NIL. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que vous testiez la valeur de retour. Et NIL, ça veut dire que le gars est tapé sur cancel. Voilà. En gros. bon, nous voilà rendus à la conclusion. C'est touffu. Mais finalement, quand on y regarde près, avec plus d'attention, c'est plus simple que l'ancien système qui était un petit peu compliqué parce que vous aviez des strates de contraintes. Et finalement, on devrait finir par l'aimer ce nouveau système. Le temps de s'installer dessus et puis ça s'aillera. C'est important de toujours tester les droits d'accès via un CN Contact Store. En fait, c'est, je vous rappelle que vous traitez les résultats dans le handler associé. Mais en fait, c'est important. Moi, j'ai pu, dans mes premiers tests, invoquer un picker sans avoir au préalable testé les droits d'accès. Et je récupérais les informations du carrière de reste sans que ça plante sur le terminal. je ne sais pas si l'application aurait été validée par Apple. Est-ce que c'est que là, il y a un trou sur le fait que... Je ne sais pas. Mais vous avez vraiment intérêt à faire attention et en particulier avant de lancer un picker, si c'est la première opération que vous faites, de vérifier que vous avez bien les droits d'accéder au carnet de reste. Bien évidemment, alors ça, c'est une nouveauté. Je pense qu'elle est arrivée dans iOS 10 parce qu'elle est arrivée dans iOS 10 dans plein d'autres cas de figure, mais peut-être qu'elle est arrivée dans iOS 9. Vous avez dans le info.plist une clé NSContactUsageDescription à laquelle vous devez associer une chaîne de caractère qui sera présentée à l'utilisateur au moment où vous allez faire pour la première fois l'accès via le CNContactStore. Ce que vous devez savoir, c'est qu'a priori, si vous ne le faites pas, ça va planter à l'exécution ou donner des résultats qui ne sont pas du tout satisfaisants. Je vous rappelle que la ancienne approche fonctionne encore. Vous avez la possibilité d'utiliser l'ancien système si vous le connaissez déjà et puis si vous devez maintenir une application, de le laisser. Mais bien évidemment, la question, c'est pour combien de temps ? Je vous recommande à terme, à court terme, pour une application que vous créez maintenant, puisque ça vient depuis iOS 9, de démarrer directement sur le nouveau framework et sur les applications qui sont anciennes, d'envisager de passer à ce nouveau framework parce que la part d'occupation d'iOS 8 antérieure est en train de diminuer à vue d'œil et que par conséquent, voilà, les gens vont tôt ou tard finir par y passer. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501